Les résultats sont au-delà de mes espérances, dans le sens où je me rends compte que l'entraînement qu'on avait initialement fait à Rafale-Blanche, c'était un genre de passage obligé où c'était réellement notre première opération au niveau de groupe brigade depuis des années. Donc on est venu à Gage Town, on a regardé un peu dans l'historique de la 5e brigade et puis un exercice Lyon Intrépide à Gage Town dans le cadre de notre brigade, ça ne s'était pas fait depuis 1998, puisqu'on a réellement un force-on-force, puisque la brigade affronte une autre unité qui est aussi bien équipée. De ma part en moi, c'est les plateaux de chantier live de VBL avec les forces démontées live. Ça, c'est toujours le fun si on en fait pas assez, ça, des attaques comme ça, puis ça montre aux jeunes vraiment la dynamique d'un attaque live, il faudra en faire plus. Le plus gros défi, c'est probablement la logistique. On parle de soutenir dans des opérations de combat et à l'entraînement aussi, pas loin de 4000 personnes. Il y a 4000 personnes qui sont passées en exercice ici. Et puis pour vous mettre les choses en perspective, initialement, on avait passé des contrats pour être capables de nourrir les gens dans la région de Fredericton. Et puis les contracteurs qui devaient nous fournir la nourriture, après une semaine, certains ont déclaré forfait, n'étaient pas capables de fournir ce qu'on avait besoin, donc il a fallu retourner, établir un pont logistique puis retourner à Québec pour s'approvisionner dans certaines denrées alimentaires. Je voudrais juste remettre en perspective le coût qui s'apprend pour s'entraîner, conduire des opérations comme on le fait. Initialement, lorsqu'on est allé à Rafale Blanche, c'était un exercice de 10 jours. On avait calculé quand ça nous coûtait environ 70 $ par jour pour entraîner chaque solde. Ici à Gage Town avec 4000 personnes, sur 21 jours d'entraînement, on a un coût de 100 $, 103 $ par personne, par jour. C'est ce que ça coûte d'entraîner un soldat canadien présentement dans une perspective de brigade comme ici. Bien écoutez, moi, la prochaine étape pour nous, comme j'ai dit, c'était un entraînement qui culminait, un exercice qui culminait notre entraînement collectif. Après ça, on voit deux grosses séparations. Je dois mettre sur pied deux forces opérationnelles. La force opérationnelle destinée à l'opération Attention, les mentors, les instructeurs qu'on doit déployer en Afghanistan dans la région de Kaboul en novembre 2012. Et puis, on doit aussi mettre sur pied une force opérationnelle qu'on appelle 3-12 qui va être à la disponibilité du gouvernement canadien à partir de novembre aussi. Donc, on parle d'un QG de brigade comme il y a ici et puis d'un groupement tactique, d'un groupe de soutien. Mais nous, ce qu'on va faire pour entraîner tout ça, on va se diriger vers la base de Wenright dès la mi-octobre pour être validé comme force opérationnelle. Donc, c'est encore un peu le 5e groupe brigade et toutes ses unités affiliées qui vont se ramasser dans une boîte d'entraînement à Wenright pour être validé par l'armée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !